Si je vous demandais aujourd'hui quelle est la situation de la démocratie dans le monde, je suis à peu près sûr que la plupart d'entre vous répondraient que le diagnostic est sombre. Et d'ailleurs en 2022, l'économiste, le magazine britannique, qui publie chaque année un indice de la démocratie, en a conclu qu'en 2021, la baisse de l'indice était la plus importante depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, selon ce magazine, 47% des habitants de la planète habitent, vivent dans une démocratie, 37% dans un régime autoritaire et le reste dans un régime mixte. Et de manière très significative, le rapport de The Economist se conclut par un chapitre consacré aux défis chinois. Alors pourquoi le défi chinois ? Et bien parce que face aux prétentions démocratiques de l'Occident, la Chine oppose un modèle, un modèle où, dit-elle, elle associe la prospérité et l'autorité. Selon elle, l'Occident est en train de montrer son inefficacité avec la crise des subprimes en 2008, avec sa gestion plus ou moins bonne du Covid, avec enfin les fantaisies de Donald Trump, alors qu'elle, la Chine, elle a prouvé que son modèle fonctionnait. Il faut dire qu'elle a pas mal d'arguments. En 1980, à parité de pouvoir d'achat, le PIB de la Chine était le sixième du PIB des États-Unis. Aujourd'hui, à parité de pouvoir d'achat, le PIB de la Chine est de 12% supérieur à celui des États-Unis. Et l'on comprend donc que pour un certain nombre de dictateurs du tiers-monde, le message est un message plutôt bienvenu. Au lieu des ingérences, des leçons et des discours sentencieux de l'Occident, voilà la Chine qui est en train de leur dire, mais c'est très bien, vous soyez autoritaire, c'est d'ailleurs la manière la plus rapide d'aller à la prospérité, cette prospérité qui est quand même le plus important dans un pays pauvre. Donc, dans le tiers-monde, on voit le recul de la démocratie au cours de la dernière décennie. Mais le vert est aussi dans le fruit des pays occidentaux, avec l'ascension des populismes de gauche et de droite qui remettent en cause la démocratie libérale et l'État de droit. Et avouons-le, au moment de la crise du Covid, les États démocratiques, en prenant toute une série de mesures autoritaires, n'ont pas donné quand même la meilleure image de cette démocratie. Donc, est-ce que Joe Biden a raison ? Est-ce que Joe Biden a raison de nous dire, la démocratie est en danger, nous devons faire un front des démocraties face aux autocraties ? Est-ce qu'il a raison d'être à ce point alarmiste ? Je pense que, pour le suivre, nous avons besoin d'accepter deux présupposés qui me semblent discutables. Le premier présupposé, c'est de penser que la marche de l'autocratie vers la démocratie, ou vice-versa, est une marche sans retour, c'est une marche horizontale, et cette marche, nous devons, nous les Occidentaux, l'aider, et nous devons éviter que des pays puissent reculer dans cette marche vers la démocratie. Deuxième présupposé, c'est de penser qu'au fond, les peuples ne comptent pas tellement. C'est-à-dire que la démocratie, ce ne sont pas les peuples qui vont l'imposer, mais que ces peuples ont besoin de l'aide de l'Occident. Alors, regardons ces deux présupposés, si vous en êtes d'accord. Premier supposé, cette sorte de marche verticale ou horizontale, comme vous voulez, vers la démocratie, comme si la démocratie, c'était un long fleuve tranquille. Regardons notre propre histoire. Nous avons mis deux siècles à devenir des démocraties. Et il faut bien dire, ce long fleuve tranquille n'a pas été tranquille. Il y a eu des remous, il y a eu des écueils. Rappelons le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Rappelons l'État français du maréchal Pétain. Et à peu près toutes les démocraties sont passées par ce genre de moments de crise. Après tout, jusque dans les années 60, aux États-Unis, il était interdit, dans 30 États, aux Blancs d'épouser des Noirs. Ce qui n'est quand même pas un exemple particulièrement démocratique. Donc, nous les Occidentaux, d'abord, essayons de perdre notre sentiment de supériorité. Deuxièmement, c'est une manière de dire, il y a une seule démocratie. La nôtre, naturellement. Or, regardons déjà cette démocratie. Est-ce qu'elle est unique ? Les Américains considèrent, par exemple, que l'Europe n'est pas démocratique parce qu'elle empêche, elle limite la liberté d'expression. Comme vous le savez, il est interdit en Europe, dans la plupart des pays européens, de nier l'Holocauste, alors qu'aux États-Unis, vous avez le droit. Aux États-Unis, vous avez des manifestations de nazis protégées par la police. Les Américains vous diront aussi, mais les Européens ne sont pas démocratiques, ils ne peuvent pas acheter un fusil mitrailleur au supermarché. J'exagère un peu. Et nous, de notre côté, nous, les Européens, nous pouvons dire également, en ce qui concerne les Américains, que la liberté, la démocratie, ce n'est pas seulement politique, c'est aussi social. Et qu'un pays qui n'a pas de couverture sociale pour toute sa population n'est pas vraiment un pays démocratique. Donc, on voit déjà que cette notion de démocratie, d'abord, c'est un processus, ça donne lieu quand même, ça donne des résultats qui peuvent être divers. Et enfin, pour essayer de nous appeler à la modestie, ce qui n'est pas une des caractéristiques de l'Occident, selon le rapport de l'économiste, sur ces 47 % de la population de la planète qui vit dans des États démocratiques, 6 % seulement vivent dans des démocraties parfaites et 41 % dans des démocraties imparfaites. Et naturellement, la France fait partie de la deuxième catégorie. Donc, essayons de relativiser cette démarche démocratique. Elle est diverse, elle peut avoir des arrêts, voire des marches arrières. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, pour poursuivre un peu ce débat sur la définition de la démocratie, vous vous rendez bien compte qu'en général, lorsqu'on pense démocratie, on pense élections. Et lorsque les Américains ont envahi l'Irak en 2003, aussitôt, on a organisé des élections. Et évidemment, l'Irak n'est pas devenu une démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement de voter. La démocratie, c'est aussi une presse active, c'est une société civile avec des organisations, avec des partis politiques. Et c'est aussi le sentiment que la tolérance fait partie de la vie politique. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on acquiert cet ensemble. Donc là aussi, laissons, donnant du temps au temps, essayons de voir dans la temporalité et non pas à l'instant T, ou cet instant T où nous pourrions évidemment désespérer. Mais il y a aussi un deuxième présupposé dans cette volonté de faire un front de l'Occident, des démocraties contre l'autocratie, c'est de penser finalement, c'est d'oublier tout bêtement le rôle des opinions publiques, le rôle des peuples. Regardez par exemple la Chine. Alors évidemment, dans ce qui d'ailleurs parfois frôle un petit peu le racisme, on considère que les Chinois sont une sorte de masse amorphe, qui est subordonnée à un État tout puissant, avec des contrôles, des surveillances extrêmement efficaces. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est simplement pas vrai. En réalité, en Chine, tous les jours, il y a des dizaines d'émeutes, de troubles, des troubles locaux contre la corruption, contre la pollution, contre des décisions de dirigeants qui sont contestées. Les Chinois ne sont pas une masse amorphe. Et on le voit d'ailleurs de manière spectaculaire en ce qui concerne l'affaire du zéro Covid, la politique du zéro Covid. Alors, vous vous rappelez, cette politique, elle consistait, dès que l'on constatait un cas positif ou deux ou trois cas positifs, fondamentalement à fermer la ville. Et quand on parle de ville chinoise, ça peut être 10, 12 millions d'habitants. Et donc, tout le monde devenait prisonnier de son appartement. Et les malheureux cas positifs, eux, étaient internés, internés dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Il se trouve que lorsque l'on va en Chine, on était soumis aussi à cette quarantaine. Et j'en parlais à notre ambassadeur à Pékin qui m'a raconté trois semaines passées dans un hôtel absolument sordide dont il est sorti malade. Tellement c'était dur. Vous voyez, on ne fait pas de différence entre les ambassadeurs et les autres, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, vous aviez cette politique, et cette politique qui était suivie depuis trois ans. Et peu à peu, les Chinois ont commencé à dire on en a assez. Donc, on a vu des émeutes, on a vu des incidents dans l'ensemble du pays. Et peu à peu, ce mouvement, qui était une série de mouvements locaux, eh bien, ces mouvements ont convergé et sont devenus une véritable protestation nationale. Et, le pire du pire pour le Parti communiste chinois, cette protestation a commencé à émettre des slogans, à crier des slogans contre le régime. Eh bien, dans les 24 heures, dans les 24 heures, le pouvoir chinois renonçait du jour au lendemain à la politique du zéro Covid. Je crois qu'on n'a pas assez souligné le caractère spectaculaire de la volte-face du gouvernement chinois. Et ce n'était pas parce que, d'un seul coup, des scientifiques avaient dit au pouvoir chinois « Mais non, ça ne marche pas, votre truc, il faut changer de politique, c'est trop coûteux. » Non, c'était tout simplement parce que le peuple chinois n'en voulait plus. Eh bien, le régime a reculé. D'ailleurs, on parle souvent, vous savez que le régime chinois est un régime qui se durcit. Mais ce qui est le cas, il faut bien le dire, il y a beaucoup moins aujourd'hui de liberté de parole, il y a aujourd'hui beaucoup moins de discussions qu'il y en avait il y a dix ans lorsqu'on allait en Chine. Mais vous savez, lorsqu'un régime se durcit, ce n'est pas une preuve de force, c'est plutôt une preuve de faiblesse. Deuxième exemple de cette vitalité des sociétés civiles, c'est évidemment l'Iran. En Iran, je dirais que même les diplomates peuvent avoir des sentiments, c'est quand même assez bouleversant de voir ce peuple iranien, de voir ces femmes et cet ensemble du peuple iranien qui protestent inlassablement depuis maintenant des mois contre le régime. Un régime qui tire, un régime qui pend, un régime qui arrête massivement, un régime qui réprime. Eh bien, vous voyez bien, les Iraniens, ils ne sont aidés par personne. Il n'y a aucune ingérence extérieure. Eh bien, imperturbablement, ils continuent, ils continuent de protester. Et il est évident que le régime en est donc ébranlé. Et je ne peux pas éviter non plus un paradoxe, mais essayons un peu de nous tourner vers la protestation populiste dans nos sociétés. Au fond, que nous disent ces populistes, cette opinion publique, et éventuellement les hommes politiques qui en sont les porte-parole ? Ils nous disent d'abord « Nous n'en voulons plus des experts. Nous n'en voulons plus du gouvernement des experts. Nous ne voulons plus de ces banques centrales totalement irresponsables qui prennent des décisions capitales pour notre économie, pour notre vie. Nous ne voulons plus de ces autorités que l'on crée et qui sont constituées de hauts fonctionnaires et qui peuvent prendre eux aussi des décisions qui échappent au contrôle du Parlement. Nous ne voulons plus de ces juges qui disent que le Parlement a le droit ou pas le droit de faire, alors que le Parlement, c'est l'émanation de la souveraineté nationale. D'une certaine manière, reconnaissons-le, ce populisme, c'est aussi une revendication de démocratie. D'une certaine manière, ce populisme, c'est aussi la preuve que l'opinion publique, même dans ses franges et dans ses franges extrêmes, cette opinion publique se réclame de la démocratie. Et donc, si aujourd'hui, loin du monde politique, les Chinois dans leur rue, les Iraniens ou même un certain nombre de nos électeurs crient « Démocratie, toujours plus de démocratie », même si nous n'approuvons pas certaines de ses revendications, il faut bien reconnaître que la démocratie reste l'espoir, reste le rêve des opinions publiques. Il n'y a aucune opinion publique qui rêve d'autocratie, de dictature, de régime autoritaire. Elle s'y résigne éventuellement, mais elle n'en rêve pas. La démocratie, ça reste l'horizon de l'humanité. Alors, nous, les Occidentaux, que devons-nous faire ? D'abord, comme je l'ai dit, le plus difficile pour les Occidentaux, c'est la modestie. Donc, c'est de devoir, c'est de comprendre qu'après tout, nous avons eu deux siècles d'avance sur la plupart de ces pays et que c'est un peu le hasard, le hasard de l'histoire et que nous n'avons aucun droit de prendre les autres pays, de prendre les autres pays de haut ou de vouloir leur faire des leçons. Et d'autant moins que nous ferions des leçons en voulant exporter notre type de démocratie. Et comme je l'ai dit, il y a des types de démocratie différentes, il y a des nuances dans la démocratie. La manière dont le peuple peut exprimer son pouvoir peut varier. Elle varie après tout. Regardez, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, d'ailleurs, sont capables d'élire un chef d'État ou d'élire un Premier ministre avec une minorité de voix, une minorité de voix. Donald Trump a été élu avec 3 millions de voix de minorités. Et un Premier ministre britannique, en général, n'a jamais la majorité des suffrages, n'a jamais 50 % des suffrages. Pour nous, Français, ça peut être choquant. Les Britanniques, les Américains considèrent que c'est normal. Il y a donc des types de démocratie. Nous n'avons pas de leçons à faire. Et nous devons faire confiance aussi à ses opinions publiques. Devons-nous rester passifs pour autant ? Je ne le pense pas. Je crois que nous devons aider, sans ingérence, nous devons aider ces SOTC civiles qui essayent de lutter pour leur libération. Un milliardaire américain, Turner, a donné 100 millions de dollars à une ONG américaine, Human Rights Watch. et le directeur de l'ONG me demandait, il me disait, mais d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire de ces 100 millions de dollars ? Et je lui avais dit, vous ne devez surtout pas les dépenser en Occident. Vous devez les dépenser dans les pays qui sont en voie de démocratisation. Vous devez aider les ONG, les associations, vous leur donnez les moyens, car c'est à elles, c'est à elles de lutter pour leur propre avenir. Donc, ayons confiance, donnons du temps au temps et n'oublions pas, surtout, que l'engagement pour la démocratie, ce n'est pas une invention occidentale, nous n'avons pas à en être fiers, ça correspond profondément à l'aspiration de toutes les sociétés, en tout cas, de toutes les sociétés que je connais. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements